re salue à vous tous et bienvenue dans votre chaîne professeur s donc toujours la partie 2 donc toujours le chapitre taou lmo alors l'exercice a taou shikul égale les exercices généralement il chapeau donc essayez s'il vous plaît de faire moi c'est quoi c'est là vous pouvez cartonnez vous pouvez avoir 16 qui m'a 17 qui m'a 18 qui m'a 19 quand vous pouvez avoir au moins 10 au moins 11 au moins 12 donc s'il vous plaît cartonnez faire alors l'exercice a taou l'équipé par un un poulier une poulier normalement un poulier alors qui soumise à deux tensions donc t1 et t2 t1 qui est à 4 kilonewtons ça veut dire 4000 newtons et t2 qui est à 2 kilonewtons qui veut dire 2000 newtons à une vitesse de 1000 tours par minute fonctionnant 10 heures par jour 6 jours par semaine pendant 3 ans fiabilité 90% on est comme le cas de taou comme qui est à 1,25 alors ce sont les données ce sont le dessin l'éhid s'hkhar non cadna f a ta l'a l'héna f a ta l'b l'héna alors on a dna f r a l'héna f r b l'héna le t1 a t2 t1 a com le héna jeûn m'enna le héna f zavé 150 mètres m'enna le héna 450 mètres m'enna le héna 60 mètres alors on donne f a b qui est égale à 1 kilo newtons quand a l'héna f a b alors a l'héna trouver et sélectionner les roulements à partir du catalogue bien sûr je n'a pas le catalogue c'est le ya ta hul comme ça un tableau ya ta hul comme le prof avec l'exercice c'est du bdou menno koulush et a l'héna aussi déterminer les dimensions de chaque roulement première étape c'est calculer les réactions au niveau des appuis bien sûr à l'héna donc la sonde des forces ta l'horizontale ta com est égale à zéro ta l'horizontale f a ta l'a donc moins f a tel b qui est égale à zéro f a ta l'a qui n'a misé à l'héna ma da l'héna a flecha y j'ai tout kote donc moins f a tel b qui veut dire f a tel a est égale à f a tel b qui n'a dit j'adamna tout l'héna est égale à ça donc qui est égale aussi à 1 kilo newtons la sonde des forces ta verticale ta com est égale à zéro après donc maintenant f r tel a plus fr tel b est égale à t1 plus t2 donc fr tel a fr tel b est égale à t1 plus t2 alors qui veut dire f r tel a plus fr tel b est égale à 6 mil maintenant en tout kome 2000 plus 4000 est égale à 6000 newtons après ta ouhouda hizbou la sonde tel momo est à l'a qui est égale à zéro alors qui veut dire 450 fois r fr tel b est égale à 150 fois ta t1 pardon plus t2 donc j'adamna rhaek da donc fr tel b est égale à 2000 newtons donc on a fr tel b est égale à 2 kilo newtons et fr tel a est égale à 4 kilo newtons qui veut dire 4000 kilom newtons pour calculer après la durée de vie donc il y a l'âge 10 naït alha donc qui est égale à 10 fois 6 fois 52 fois 3 ouhouda hizbou la sonde dix l'âge a lkome 10 heures par jour 6 t1 jours par semaine 52 t'as semaine par an et 3 l'âge a lkome pendant 3 ans t'as 3 donc ça trahna quelque chose fois heure après devait calculer la durée de vie en four donc révolution donc l'ihiyya l 10 donc l 10 est égale à h 10 fois n qui veut dire l'il qi toha l'hna h 10 fois le n ta kome l'atahol kome fois 60 donc on va trouver un liste à combler il y a quelque chose millions de révolution ça tu concupéras donc on va pas la mettre gare donc c'est 7616 millions de révolution alors alors considérons le renouement en a ksf lkatalog telkfs donc t'as houtchouf 6012 vous allez trouver c0 est égale à ça, c est égale à ça, le d ta kome est égale à ça, le b est égale à ça, le d ta kome est égale à ça le d ta kome est égale à ça vous allez calculer fa sur fr il y a 1000 sur 4000 après vous allez calculer le fa sur c0 c0 est égale à ça donc c'est 1 sur 3,2 vous allez calculer le tablo et vous allez calculer le e c'est égale à 0,24 donc après vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez que le fa sur le fa est égale à l'e donc il y a supérieur fa sur le fa est égale à l'e ta kome là 0,25 là 0,25 donc c'est égale à l'e ta kome donc vous allez aller toujours d'après le tablo vous allez voir les égale à l'e donc vous allez voir x ta kome est égale à 0,56 y ta kome est égale à 1,8 donc vous allez calculer la charge équivalente Re donc Re qui est égale à x fois v fois fr plus y fois fa le tout fois ks donc vous remplacez et vous allez trouver quelque chose bel kilo newtons après vous allez la loi vous allez calculer l10 sur l normalisé pardon qui est égale à c sur Re le tout puissance a donc c le rétourait déjà le Re comme l'excepteur déjà auparavant puissance 3 donc l'A qui est égale à 3000 puissance 3 donc l' normalisé t il y a 33,333 donc x 500 e x 60 donc on va trouver qui est égale à 10 puissance 6 après on va calculer le L distinguant donc l'I a 10 puissance 6 fois ce que vous avez calculé là là radio donc qui est égale à 200 2 pardon qui est égale à 224 6 millions tours bien sûr je voudrais l'L3 donc il y a l'L normalisé fa l'hadi après là vous allez voir est-ce que c'est un mauvais choix ou là est-ce que c'est un bon choix comme le L 10 10 10 donc on va dire que c'est un mauvais choix et qu'on peut pas fonctionner pendant les 3 ans on charge de référence donc on veut pas le faire les 3 ans c'est impossible donc là vous avez l'engrenage j'espère que vous avez bien compris le roulement après on va le revoir sûrement après c'est les mêmes exercices les états audio à chaque fois donc donc vous allez avoir 16 minimum donc l'engrenage c'est que 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 des lois c'est tout vraiment que des lois essayez de donc l'exercice qui est 1750 il y a une entrée une sortie Z1 Z2 Z3 Z4 donc voilà donc N1 il y a 1 il y a N4 il y a 2 c'est ça c'est ça alors que des lois ne l'exercice bien sûr et s'il vous plaît je l'exercice donc vous avez la loi l'exercice n4 sur n1 est égale à n4 pardon est égale à n4 sur n3 fois n3 sur n1 donc n4 sur n3 n3 sur n2 fois n2 sur n1 pardon donc j'ai dit que formule 1 première formule vous avez cette loi oméga 1 plus e fois d1 sur 2 est égale à oméga 2 fois n2 e fois d2 sur 2 donc ça est égale aussi n1 fois d1 est égale à n2 fois d2 nous avons d1 qui est égale à m fois z1 d2 qui est égale à m fois z2 c'est-à-dire n2 sur n1 est égale à z1 sur z2 c'est-à-dire moi aussi comme il voit aussi que n4 sur n3 est égale à z3 sur z4 alors si je peux remplacer ça ou la formule l'où la taille où je te le lis tu le lis n4 sur n1 est égale à z3 sur z4 fois z1 sur z2 z3 sur z4 il y a n4 sur n3 fois 1 parce que n3 sur n2 n2 est égale à n3 maintenant n3 sur n2 c'est-à-dire par exemple n2 est égale à 2 c'est-à-dire 2 sur 2 c'est-à-dire 1 et z1 sur z2 il y a n2 sur n1 ça est égale z1 bien sûr n4 sur n1 tu le lis ce serait z3 fois z1 z4 sur z4 fois z2 donc z3 fois z1 sur z4 fois z2 est-ce que vous pouvez n4 est égal à n1 fois tout ça donc nous avons les données vous allez juste remplacer et vous allez trouver quelque chose donc vous avez trouvé le n4 c'est bon je vais faire l'exercice donc c'est super 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 facile il suffit juste d'avoir d'où la loi les lois alors on a un autre exercice voilà c'est un examen ta 2017 et c'est le chapitre c'est la denture droite c'est juste la suite alors tu as beau maïa un exercice c'est plein et tout plein tout est loin donc suivez avec moi s'il vous plaît alors faites l'exercice c'est quoi l'objectif maintenant c'est calculer tout d'abord le ns en fonction de ns en fonction de z1 z2 z3 z4 et ns sur ns sur n4 fois n4 sur n3 fois n3 sur n2 sur n1 fois n1 sur n bien sûr après le c'est le schéma qui m'a dit tout à l'heure vous allez trouver que ns ou n4 sont alignés du coup ils sont égal à n3 avec n2 ils sont alignés ou n1 sur n2 comme ils sont alignés donc je vous ai déjà montré que z1 est égal à z2 n2 ou z4 n4 est égal à z3 n3 ça veut dire n4 sur n3 c'est z3 sur z4 ou n2 sur n1 est égal à z1 sur z2 donc on va remplacer ça où je suis vous voulez lire ns sur n1 est égal à z3 sur n4 fois z1 sur z2 bien sûr ce n'est pas dans les exercices comme ils sont donnés donc c'est 15 c'est 51 30 et un 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 et il st Donc le ns est positif, le n1 est positif, le z2 est négatif, et le ns est positif aussi. Alors, calcul des éléments de théâge, il y a l'a, il y a l'p, il y a l'na, il y a l'n2, il y a l'k, il y a l'a contrainte sigma trp, voilà, il faut calculer d1 sur d2. Et donc, d2t est égal à n1 sur n2, le tout, fa d1, d2t est égal, c'est-à-dire, pardon, c'est-à-dire que d2t est égal à 2 fa d1, voilà, je pense que n1 sur n2, ils sont donnés, donc 3000 sur 150, sur 1500, pardon, donc il est égal à 2. Donc, d2t est égal à 2 fa d1, 3 000 sur 1500. Après, le ati est égal à d1 plus d2, le tout sur 2. Donc, d1 plus d2 qui veut dire 1200, voilà, après mètrissement. Donc, d1 qui est égal à 400 mm, et d2t comme qui est égal à 800 mm. J'espère que vous avez bien compris comment calculer tout ça. Après, la question t'a comme l'okhara, il est égal à le couple. Donc, vous devez apprendre ça aussi. Donc, vous devez apprendre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-apprendre. Alors, le couple t'a comme m1, donc m1 est égal à p sur oméga 1. Donc, p sur oméga 1, il y a pn sur 30, 2pi n sur 60, donc pn sur 30. Donc, il est là, 30 le fera. J'ai vu l'il y a p sur oméga, il y a 30p fois 1 sur, pardon, pi n. Donc, nous avons coulèche, nous avons le ptac, le mtac, coulèche. Vous allez juste remplacer, vous allez trouver quelque chose. L'unité de ha, kilonewton, fois mètre. C'est une autre loi. Dites-lui bonjour, il y a trop de lois ici. Donc, la force tangentielle, t, bien sûr, tu n'aura pas ça pour le millimètre, mais je t'aura le mètre, il y a 10 puissance mètre. Et donc, je t'aura qu'à l'unité, il y a 10 puissance mètre. Donc, le t taï, je t'aura dit 2,5m1, pardon, je t'aura dit 2,5m1 sur d1. Donc, d1, il y a 0,4. Donc, vous allez trouver la force tangentielle, t, comme quelque chose, bel kilo newton. Après, là, vous devez calculer le module m. Donc, pour le calculer, on va faire m, il y a, il y a, superieur ou égale, 2,34m1 sur k, sigma p e. Donc, sigma pe n'a déjà été donné, le k a déjà été donné, et le t t'a comme tangentiel, l'excepteur a déjà auparavant, juste là-bas. Donc, on va dire que l'âme t'aille supérieure ou est égale à 9,84. Donc, M est égale à quoi ? Est égale à peu près 10 mm. Après, une autre question, il y a qu'il y a, par exemple, le nombre de dents. Le nombre de dents, donc l'adad de l'esnel, donc c'est Z1 ou Z2. Alors, Z1 t'aille, la loi t'aille, il y a D1 sur M1, M1 pardon, D1 sur M1, ou Z2 qui est égale à D2 sur M2. Donc, D2 aille, il y a 400, M1 aille, il y a 10, donc Z1 t'aille qui est égale à 40. Il y a D2 aussi aille, il y a 800, M2 aille, il y a 10, du coup, c'est 80 ici, la loi t'aille. Et donc ici, la largeur de roue, de la roue B, on a égale à B, donc B est égale à K fois M. Donc, un tout comme le K, un tout comme le M, vous allez trouver quelque chose, 1000 mm. Après, vous allez calculer la vérification de A, donc A qui est égale à petit M sur 2, bon, M sur 2. Le tout fois Z1 plus A2, vous allez trouver quelque chose, 100 unités. Donc, on accepte le choix, d'ailleurs. Et comme on a le diamètre, DA1, le roue D1 plus deuxième, vous allez trouver quelque chose. Après, DF1, le roue D1 moins 2,5 fois M, vous allez le calculer, trouver quelque chose. Après, roue 1, la loi t'aille, il y a DA2 qui est égale à D2 plus 2 fois M. Ou DF2 qui est égale à D2 moins 2 fois 5 M, vous allez calculer HDI ou HDI, vous allez trouver quelque chose. Après, t'as vu le pas. Le pas qui est égal à Pi fois D1 sur Z1, qui est égal aussi à Pi, pardon, D2 sur Z2. Vous allez trouver quelque chose ici, 20 mm. Après, vous devez calculer l'épaisseur là-dedans. Alors, on appelle ça E. Donc, le E est égal, le roue P, l'hospital déjà, sur 2. Donc, c'est tout ça. C'est ce que j'ai décidé de faire, c'était quoi, en fait ? C'était la denture droite. Donc, au bout de moins, la denture droite. Donc, j'espère que vous avez bien compris les lois ta'combre, comment vous remplacer et tout. C'est assez facile. A refouz la loi, telqa l'baqi, ouhdu ouhdu, qu'il y a ta'combre l'exercice. Donc, j'espère que vous avez bien, bien, bien compris.